bonsoir à tous et bienvenue j'espère que vous allez bien un webinaire spécial trading automatique trading semi automatique voir des petites choses très intéressantes bien évidemment je vous mets ici du coup on va on va se pencher sur les graphes et la présentation bien évidemment je vais partager tout ça tout de suite voilà alors mais ça là ici comme ça je vois vos questions en temps réel normalement vous voyez bien les slides ici donc le dessous les dessous en l'occurrence à plus trading auto et du trading semi automatique on va en apprendre plus sur ce que c'est que de trader du coup à l'aide de la machine ou avec la machine tout simplement alors bien sûr ces webinaires ne serait pas possible sans admiral vous savez un broker qui a quatre régulations à travers le monde dont la fc est la plus la plus stricte d'entre elles des choses très intéressantes comment on parle de spread par exemple sur le forex ou sur les indices boursiers ça devient très intéressant on voit ça tous les matins tout simplement dans nos épisodes dans la tout simplement la matinée à l'admirage 8h30 à 10h tous les matins sur la chaîne youtube on montre des exemples sur mt4 sur mt5 avec l'édition suprême notamment plusieurs plateformes à disposition on a bien sûr l'édition suprême sur lequel on va on va étudier deux trois petites choses ce soir bien évidemment l'application téléphone également qui est disponible chez admiral le service carte de crédit ou encore du copy trading par exemple tout à l'heure on avait une question par rapport à des traders du coup pour compte prob si vous êtes intéressé pour copier d'autres traders il ya le service copie trading chez admiral qui vous donne le choix entre différents traders vous pouvez étudier leurs performances et décider de les copier ou non donc ce soir au programme qu'est ce qu'on va voir en ce qui concerne ce trading semi automatique et automatique bien sûr on repasse en revue quelques petites définitions des avantages des inconvénients pour chacune de ces approches des exemples bien sûr et les astuces que j'ai à vous partager à ce sujet allez on démarre ici directement avec une définition déjà général le trading automatique c'est quoi c'est un trading autonome c'est un trading qui va se faire tout seul quelque part le robot va être capable de prendre des positions que ce soit des positions d'ordre à l'achat ou des positions d'ordre à la vente placement de stop loss également gestion de la position donc on peut avoir des sorties partielles tp1 tp2 des sorties avec des stops suiveurs automatiques tout ça c'est possible à travers le trading automatique et le trading semi automatique donc deux déjà un quand on démarre dès le début de ce webinaire ce qui est important de comprendre c'est que à l'heure actuelle en fait on est capable nous mêmes et ça c'était très intéressant en tant que trader particulier de bénéficier et de l'avantage en fait de la machine en termes de du coup tout simplement en termes donc de rapidité en termes d'efficacité la machine sera plus à même de calculer la bonne taille de l'eau concernant le risque que vous souhaitez prendre en adéquation avec la taille du stop va le faire plus vite de manière plus précise que nous êtres humains et en plus ça va pouvoir déclencher l'ordre à un niveau de prix bien précis plus rapidement que si l'être humain devait le faire manuellement donc déjà si on devait comparer même le trading du coup manuel au trading automatique ou semi automatique déjà je ne me dirais je vous en doutez personnellement sur de l'automatique du semi automatique ne serait-ce que pour ces raisons autant qu'on puisse bien sûr profiter avec le développement de la technologie du meilleur de la machine pour ensuite bonifier et exercer un meilleur trading donc ça déjà pour moi ça énormément de sens et c'est pour ça que très rapidement en tout cas dès que j'ai pu puisqu'on aimerait toujours pouvoir faire plus tôt dès que j'ai pu je me suis dirigé vers ce genre de choses là aussi des interventions très rares de l'être humain nécessaire puisque du trading automatique donc ça veut dire qu'il ya des filtres intégrés dans le robot pour savoir s'il faut mieux acheter s'il faut mieux vendre etc etc donc là quand on parle de trading full automatique déjà l'être humain a très rarement besoin d'intervenir quand on parle de trading semi automatique c'est différent puisque c'est là vraiment la collaboration de l'être humain du trader en fait avec la magie sinon on a des critères bien sûr qui sont traduits au robot des critères comme je le disais de filtres c'est la base bien sûr pour savoir s'il faut mieux acheter ou vendre des critères en termes de signaux on va renseigner on va du coup traduire des signaux de trading en ligne de code pour que la machine soit susceptible de reconnaître un signal associé par exemple un filtre à un billet directionnel pour par exemple prendre un achat là c'est un stop d tp gérer une position les gestions de position c'est déjà dans des robots de trading plus évolués il ya des robots de trading qui vont juste rentrer sortir on va en parler un on va en parler pardon d'un justement dans ce webinaire ici on attaque déjà avec la première partie sans ce qui concerne déjà le trading du coup full automatique alors trading automatique ça existe sur mt4 ça existe sur mt5 à travers les y est bien évidemment ces y est qui sont tout simplement ici excusez moi je vais dans le mauvais sens soit saisie et qui sont des robots de trading qu'on appelle expert advisor ou encore expert consultant quand on est sur mt5 vous allez avoir cette partie ici dans le navigateur en fait vous allez avoir la catégorie en fait expert consultant et dessous vous aurez différentes choses là par exemple vous voyez quand vous avez l'édition suprême chaîne bien vous avez des experts consultants d'assistance on va dire ça vous donne des informations et ça va vous aider aussi ça va vous assister un petit peu dans votre trading quand on parle de robot par exemple full automatique déjà on va en voir un ici je vous ai mis une petite fenêtre ça ressemble à ça quand c'est appliqué au graphique vous avez tout en haut à droite de votre graphique le nom de l'expert advisor par exemple sur mt4 et vous avez un smiley le smiley s'il sourit l'expert advisor est activé s'il fait la tête et bien tout simplement il est désactivé donc ça c'est une sécurité aussi si vous ne voulez pas par exemple laisser tourner 24 heures sur 24 un robot il faut mieux pouvoir l'activer le désactiver je reviens juste sur le chat voir déjà s'il ya quelques questions on a aussi waidi qui nous disait bonjour bienvenue à toi francis également bienvenue michel qui nous est qu'est ce que tu penses de créer ces bottes avec les api sur mt5 c'est possible pour importer les données et faire des backtest en code python avoir programmé ses bottes sur serveurs externes à sa machine c'est très intéressant c'est très intéressant du moment bien sûr comme tu dis qu'on peut extraire les données qu'on a besoin pour les traiter c'est là où on a des codeurs qui vont travailler sur d'autres choses que la plateforme même en prenant les données pour les traiter donc tu as différentes façons de faire tu peux passer par du cible juste comme tu dis un du python du c sharp etc il ya pas mal de choses tu peux déjà codé de base et ça pour que tout le monde le sache bien sûr directement depuis le langage informatique mql4 et mql5 des robots sur mt4 et sur mt5 mais pour faire ton backtest donc de 1 tu peux le faire sur la plateforme aussi où tu peux comme tu dis extraire les données justement et les traiter dans des logiciels indépendants qui peuvent aller plus loin que les simples bases utilisées dans les backtest des plateformes standard même si mt5 va déjà plus loin dans les résultats du backtest qui ne met à disposition que mt4 moi personnellement par exemple je ne vais pas utiliser justement mt4 et ses paramètres par défaut c'est son on pourrait dire un peu sa partie en fait intégrée au backtest pour l'analyse des résultats puisque je vais travailler et traiter ces données là moi même sur des fichiers excel que je vais pouvoir filtrer que je vais pouvoir travailler tout simplement je suis pas un codeur je passe par un codeur tout simplement pour certaines choses mais il ya d'autres choses que je vais vouloir travailler moi même pour pouvoir mieux faire mon trading en fait semi-automatique mais très bonne question michel très intéressant oui c'est tout à fait possible un clairement de nos jours en plus il ya de plus en plus de choses qui sont possibles comme tu dis avec les api rébéka qui nous disait où est-ce qu'on trouve expert consultant sur mt5 s'il te plaît c'est dans le navigateur si tu veux tout à l'heure on va sur la plateforme je te remontre où ça se trouve directement donc c'est il ya un contrôle hop alors attend sinon on va regarder ça en deux secondes ici tu vois le navigateur c'est ctrl plus m tu as la partie navigateur ici et tu retrouves tout ça dans expert consultant donc là on ira voir ça après bien sûr par la suite on va parler des avantages déjà du trading automatique je reviens juste sur le chat deux secondes bastien tu nous disais est-ce qu'il ya des vps gratuits chez admira's alors tu as le service de vps justement et en fonction de la taille de ton capital tu peux accéder à ce service là gratuitement je t'invite à te renseigner directement depuis le site internet je veux pas te dire de bêtises sur le montant exact du capital mais à partir d'un certain niveau de capital tu as ce service de mémoire vps qui est gratuit est-ce que ces robots sont fiables par exemple expert advisor alors c'est juste le nom qui est donné à ces robots tu as des robots qui tu as de tout en fait tu as de tout tout simplement tu as des robots qui sont très agressifs qui vont donner des très bons résultats une semaine et tu vas tout reperdre derrière je vous invite déjà à bien faire attention si par exemple après ce webinaire vous êtes attiré du trading full automatique soyez bien bien vigilant avec ce qu'on peut trouver sur internet il ya beaucoup de marketing agressif qui est basé là dessus juste pour vendre un robot alors qu'il a été tout simplement sur optimisé pour donner des résultats du coup vendeur donc faites bien bien attention à ça le mieux est de connaître la stratégie employée par le robot et ensuite on peut juger de sa qualité et de sa pertinence en basse est accusé combien de capital environ à peu près je crois que ça tourne autour des 5000 euros de mémoire c'est 5000 euros voilà arnaud qui disait 5000 euros justement je voulais je voulais être sûr je sais pas ça faisait longtemps que j'ai regardé j'utilise pas le service de vps du coucher miras donc c'est pour ça je voulais je voulais pas te dire de bêtises bastien qui nous disait merci à badi et du courant qui disait de rien donc je crois que j'ai vu toutes les questions parfait on est on continue donc sur les avantages déjà du trading automatique donc ces avantages il y en a un bien évidemment c'est déjà un gain de temps forcément le robot va trader tout seul donc le trader n'a pas forcément besoin d'être là bon ça ça se discute aussi mais de base c'est un gain de temps puisque le trader n'est pas n'a pas besoin d'être acteur le robot est capable de trader tout seul c'est un système de trading qui va être systématique c'est à dire que le robot ne va pas être dans l'aspect du trading discretionnaire dont on avait parlé dans un autre webinaire ça va vraiment être appliqué sur des conditions a plus b on a ces conditions qui sont réunis boum on prend un trade c'est le robot qui va agir vraiment de manière froide sans émotion et manière systématique et justement les émotions qui sont intéressantes c'est un avantage ici du trading automatique il n'y a pas d'émotion dans le trading puisque c'est le robot qui s'en charge le robot n'a pas d'émotion qui va prendre les setups qui viennent des signaux qui vient sans se poser la question gérer la position et c'est tout donc c'est quand même des avantages intéressants vous en doutez l'erreur humaine n'est pas possible puisque c'est la machine qui est du coup en exercice et la machine qui va exercer le trading et la stratégie on enlève et du coup carrément de l'équation l'être humain donc ça c'est aussi un des avantages du trading automatique mais il ya aussi des limites à ce trading automatique et c'est en partie à causer ses limites que je me suis personnellement orienté vers du trading semi automatique alors quelles sont ses limites ici on a une analyse qui est limitée on va pas pouvoir traduire énormément énormément non plus de choses dans le robot pour plusieurs raisons déjà la complexité à coder toutes les conditions qu'on aimerait utiliser dans notre trading mais aussi sa capacité et son exercice c'est à dire que plus vous allez avoir un robot qui possède de nombreuses conditions plus il sera plus lent à s'exercer il aura besoin de beaucoup plus de temps pour réfléchir même si c'est la machine il ya des limites également et du coup quand on est sur des plateformes comme mt4 mt5 faut penser également à ça donc pour moi une analyse quand même qui reste limité ne peut pas prendre les meilleurs setup avec du full automatique on pourra le faire par contre sur du semi automatique ensuite la traduction brute on est obligé d'abrutir un petit peu du coup les conditions pour permettre la traduction à la machine donc on va lui donner des conditions des filtres par exemple des signaux etc mais on va devoir du coup vraiment réduire au maximum et de manière la plus simple possible ces conditions là parce que très souvent et moi c'est l'exercice que j'ai eu à faire quand je suis passé discrétionnaire justement au semi automatique c'est vraiment de pouvoir être capable de traduire et du coup on se rend compte en fait que dans cette traduction des setups qu'on veut faire pour donner la capacité à la machine de prendre ces signaux là pour nous qu'on est obligé de bien savoir et de bien connaître de bien délimiter en fait les conditions très très précises puisque pour la machine faut que ce soit très clair c'est 0 ou 1 et pas autre chose on va être obligé bien sûr de délimiter énormément les conditions donc des fois on est obligé d'abrutir un petit peu de traduire de ça les critères je veux dire qu'on utilise de manière plus malheureusement abruti pour le pour le traduire à la machine tout simplement donc ça c'est un côté assez néfaste quand même on aura forcément aussi plus de drones puisque la machine va traiter de manière bête et méchante j'ai envie de dire c'est à dire dès qu'il ya des signaux va prendre les signaux ça ne tient pas compte de certains facteurs que l'être humain peut tenir compte c'est aussi pour ça que je favorise le trading semi automatique et du coup ça se traduit par des périodes de drawdown potentiellement plus importantes que si on était derrière la machine à travailler en collaboration tout simplement un peu main dans la main une autre limite du trading automatique c'est aussi qu'on va du coup pas pouvoir mettre tous les critères imaginons on utilise quatre ou cinq graphiques différents pour traiter un actif on aura des difficultés selon les plateformes bien sûr pour aller chercher des informations sur chacun de ces graphiques là tel que l'être humain et l'oeil humain est capable de l'analyser donc on va être limité par certains critères également ici et du coup pour moi le full potentiel d'une bonne bonne stratégie ne pourra pas être exploitable à 100% via du trading entièrement automatisé en tout cas ce sera très très difficile d'y arriver donc tout ça c'est certaines limites qu'il ya je trouve dans le trading automatique il ya pour autant pas mal d'avantages ça c'est indéniable mais il ya aussi bien sûr des limites une autre limite au final c'est la limite de la stratégie on pourra pas aller sur une stratégie aussi poussé aussi affiné j'ai envie de dire que du coup ce qu'on peut faire sur du semi automatique parce qu'on est limité par du pur codage pour les conditions données à la machine donc ça c'est important de le concevoir afin de bien le comprendre et d'y penser quand vous concevez votre stratégie de trading il faut vous attendre à ce genre de réaction peut-être un drawdown plus important que ce que vous pensiez parce que vous vous travaillez et vous le tradez en manuel ça donne un certain résultat vous vous rendez compte qu'il faut traduire par vraiment pour du zéro ou du 1 les conditions de trading et bien vous devez abrutir un petit peu votre votre stratégie ça va donner ça va avoir pour conséquent je trouve une limite en termes général dans le potentiel de votre stratégie mais du coup il ya une autre version qui est possible et c'est la version sur laquelle je suis dirigé il ya plusieurs années de cela déjà et sur lequel je travaille depuis et je traite depuis c'est du trading semi automatique à l'aide d'experts advisors aussi on va juste faire une petite pause je vais regarder s'il ya des questions on a taré qui nous est bonsoir à tous bienvenue à toi aussi taré michel qui nous est les meilleurs robots ne sont-ils pas ceux qui travaillent avec une seule stratégie sur un seul actif exemple dax 40 et sur une seule unité de temps alors je vois ce que tu veux dire ici ce qui va se passer en fait dans ce dans cette approche là par rapport du coup à de ces robots sur une seule stratégie sur une seule unité de temps c'est plusieurs choses une stratégie sur un seul actif pour moi ça va être une stratégie qui aura tendance malheureusement à être un petit peu sur optimiser pour coller le plus possible à la personnalité du marché en question c'est à dire l'actif on va prendre par exemple dax 40 si tu as une stratégie spéciale dax 40 pour moi ça veut dire que tu as une stratégie qui a été un petit peu malheureusement voire trop optimisé pour le dax 40 quand tu conçois une stratégie de trading que ce soit manuel automatique ou semi-automatique peu importe je trouve que l'un des critères justement qui te permet de savoir que ta stratégie va fonctionner dans le temps et qu'elle est solide qu'elle est robuste et qu'elle comprend et interprète toutes les conditions de marché ça va vraiment être de tout simplement pouvoir la tester et voir qu'elle fonctionne également sur d'autres actifs donc les stratégies qui fonctionnent uniquement sur un actif comme par exemple seulement sur le dax 40 tout seulement le nasdaq je vais pas être très fan tu t'en doutes puisque ça va traduire une certaine optimisation qui n'est pas voué à fonctionner dans le temps et la vocation à fonctionner sur une période passée puisque ça a donné de bons résultats mais la période passée du coup par rapport à la période à venir change en termes de volatilité notamment et c'est là où ça commence à te donner des résultats différents donc premier élément de réponse et c'est une question très intéressante merci d'ailleurs de la poser michel c'est que voilà une stratégie spécialisée pour un actif je trouve que c'est pas un signe de robustesse de solidité et de pérennité en fait tout simplement premier point deuxième point un robot qui travaille sur un seul actif sur un seul pardon unité de temps pour moi pour ma part malheureusement va tout simplement et d'autant plus limité c'est à dire que à part bien sûr s'il ya des outils sur ce graphique là qui te permettent d'avoir les informations de graphique d'autres unités de temps ou de mouvements supérieurs en fait aux graphiques sur lequel tu trouves tu vas pas pouvoir bénéficier d'un contexte qui augmentera ton taux de réussite et ton taux de succès donc pareil ça va limiter les résultats donc pour moi clairement à travers ces deux éléments là ma réponse est non pour moi en tout cas personnellement une stratégie sur un seul actif et sur une seule unité de temps ne sera pas partie clairement des meilleurs robots de trading possible voilà j'espère que du coup ma question est claire et complète pour toi michel nirina qui nous disait aussi frédéric pardon qui nous est bonsoir à tous bienvenue à toi frédéric aussi francis qui nous est que penses-tu de arrière dans la catégorie des robots alors je t'avoue que je n'ai pas étudié à 100% leur offre du coup je pourrais pas te faire un retour complet dessus j'ai si tu veux j'ai ma méthode que je travaille depuis des années donc je me concentre vraiment sur sur mes outils et mes travaux tu t'en doute michel qui disait merci j'ai rien eu pour ta réponse complète toujours sympa j'en prie michel avec plaisir donc voilà on va continuer sur cette fois la deuxième partie sur laquelle je suis beaucoup plus favorable du coup les expert advisors et le trading semi automatique donc pour ça bien sûr vous vous en doutez c'est possible sur mt4 c'est possible sur mt5 ces outils là c'est par exemple une des premières versions et c'est à peine du coup le début de ce qui peut ressembler à du trading semi automatique c'est par exemple usage du mini terminal alors pourquoi il ya un aspect semi automatique dans mini terminal c'est parce que l'assistant va nous assister justement le mini terminal vous permet de calculer tout simplement le nombre de lots en un instant en quelques microsecondes à peine vous donner un nombre de un nombre de points ou de pips selon marché sur lequel vous êtes pour une taille de stop vous dites que vous renseignez bien sûr que vous voulez rester 50 euros 100 euros dessus etc il vous calcule le nombre de lots instantanément vous pouvez même avoir un trailing stop du coup automatisé dessus vous pouvez même avoir avant même de prendre le trait donc le stop qui est placé le tp aussi qui est placé donc c'est les prémices d'un trading semi automatique vous savez que j'utilise d'autres outils par exemple qui eux pour le coup tombe en plein dans du trading semi automatique puisque c'est vraiment la recherche même du prix d'entrée la gestion de sortie partielle automatisée à travers ça etc et même de stop ce de stop suiveur automatique donc là on touche vraiment dans le domaine et on rentre vraiment dans le fond du domaine du semi automatique et là je voulais vous montrer un outil bien sûr qui est présent chez admiral le mini terminale qui est dans les prémices dans les débuts on va dire de ce qu'on pourrait appeler du trading semi automatique donc les avantages de ce fameux trading du coup ici semi automatique j'ai juste regardé s'il y avait des questions par rapport à tout ça voilà juste mais francis si je t'en prie francis mais qu'à qui nous disait il faut télécharger le mini terminal pardon j'imagine oui tout à fait alors je vais aller te montrer ça rapidement ici up normalement vous voyez bien la page web du site je vais je vais t'emmener sur la partie ici plateforme alors même quand tu arrives sur page d'accueil en plateforme tu vas retrouver metatrader édition suprême clique dessus et tu as directement ici le téléchargement gratuit pour mt4 et mt5 dis moi du coup si Rebecca tu vois la page web en question normalement tu peux la voir et tu vois bien si tu arrives sur l'accueil vraiment partie plateforme metatrader édition suprême donc quand tu télécharges ça tu vas retrouver tous les indicateurs associés à ce plugin cette extension et tous les experts consultants du coup dans lequel se trouve être aussi inclus le mini terminal en question oui je la vois du coup je n'ai pas encore réussi à installer édition suprême sur mac alors sur la chaîne youtube tape mac aussi installation édition suprême tu tomberas sur les vidéos d'installation tu seras guidé pas à pas par rapport à ça sur mac il n'y a pas de robot sur téléphone nous disait alors pas à ma connaissance sur sur mt4 mt5 ce que tu peux avoir c'est par exemple des robots qui vont tourner sur des vps en continu et qui vont derrière si tu veux te donner les informations de l'évolution de ton compte depuis à ton application par exemple admirals associé à ton compte ou même mt4 mt5 version android et et bien sûr iphone en fait il est allé on va continuer avec les avantages ici donc les avantages du trading semi automatique une meilleure analyse pour moi puisqu'on ne se cantonne pas si tu veux si vous voulez pardon excusez moi à par exemple une seule de un seul graphique une seule unité de temps une seule unité de mouvement on va pouvoir aller plus loin on va pouvoir avoir l'analyse et le travail du trader associé à celui de la machine aussi on aura c'est synonyme bien sûr si on a une meilleure analyse on est capable d'avoir de meilleures opportunités et c'est pour ça que je trouve que c'est un bon équilibre de pouvoir bénéficier du meilleur des deux mondes meilleur de l'être humain à travers donc la meilleure des capacités du trader à analyser un marché mais il ya le faire attention de manière systématique pas parce que c'est l'être humain qui le fait qu'on peut pas le faire de manière systématique et par exemple de l'autre côté tout simplement profiter de la machine pour tout ce qui est exécution gestion de la position calcul du risque et du coup la gestion de la position parce que quand ça bouge vite on est sur plusieurs actifs faut pouvoir tout gérer manuellement c'est pas toujours simple et en général c'est pas précis la machine quand l'utilisant de manière semi automatique c'est précis et ça se fait aussi tout seul donc ça c'est très très bien ensuite les émotions qui restent tout à fait limité puisque c'est pas parce que c'est du semi automatique que c'est pas la machine qui va aussi pouvoir reconnaître le signal en question prendre l'opportunité c'est juste que l'être humain aura sa capacité à lui analyser à dire c'est une phase de marché que je veux exploiter je peux activer par exemple mon assistant qui se tient prêt à prendre les signaux les signaux et les set up que j'attends tout simplement dans cette phase de marché on reste quand même dans du trading systématique mais c'est une approche qui associe l'analyse de l'être humain du trader au fonctionnement et à l'exercice des prises de position du robot et en fin de compte je trouve que c'est un meilleur contrôle également de son trading disons que être dans une approche où on laisse un robot trading tourné du coup tout seul sans savoir ce qui va se passer sur le marché ou les conditions actuelles même du marché je ne suis pas du coup vraiment dans cette approche là dans le sens où il peut se passer plein de choses sur le marché on l'a vu un temps il ya eu des crises avec le coville etc les spreads qui montent et tout la plupart des robots ne sont pas conçus pour reconnaître ces changements et ces variations du coup de de marché ils sont juste conçus pour prendre des signaux selon certains filtres alors après on peut aller dans des développements beaucoup plus complexes de robots bien sûr mais il ya toujours cette petite partie ou être présent et assister la machine pour savoir où on en est si tout se passe bien et avoir une bonne compréhension filtré de meilleure manière possible son scénario pour pouvoir en profiter de la meilleure manière avec la machine qui va ensuite s'exercer une fois qu'on lui donne le feu vert je trouve que c'est vraiment la meilleure des combinaisons et du coup on a accès à des stratégies bien plus élaborés à mon sens avec le trading semi automatique mais il ya bien sûr des inconvénients il ya toujours des avantages toujours des inconvénients et là on en a un ici c'est l'erreur humaine possible si on fait pas quand même attention puisque c'est nous qui déclenchons et qui activons on devrait dire ici même le robot l'assistant pour faire son trading semi automatique et bien il ya une erreur humaine possible donc il faut quand même être irréprochable en tant que trader aussi même si on est assisté par la machine on doit faire la moitié du travail et laisser l'autre partie au robot donc il faut faire bien sûr attention à ça et être conscient de cela on a aussi présence du trader qui est obligatoire on doit être ici derrière l'écran à du coup activer désactiver la machine au bon moment selon le contexte l'évolution du marché etc et puis il faut bien sûr pour ça être discipliné s'il n'y a pas de trade toujours pareil s'il n'y a pas de trade à faire faut pas du coup forcer le marché il faut pas prendre un trade d'ennui faut pas faire de revenge trading le fait d'activer de désactiver la machine c'est une sécurité en soi mais on peut toujours utiliser un outil à mauvais session du moment qu'on a de mauvaises intentions de manière directe ou indirecte donc faut bien faire attention à ça rester dans les clous j'ai envie de dire ne pas déroger à la règle ne pas déroger à sa stratégie et rester discipliné et suivre le plan justement il donc il faut être un petit peu patient forcément comme dans la vie la patience qui paye je dis très souvent en ce moment ne serait ce que par rapport à mes résultats que je partage aussi je reviens juste sur le chat voir si on avait des questions j'ai l'impression qu'on a plusieurs petites questions qui arrivent du coup vous pouvez me donner une application qui pourrait m'aider à connecter mon compte sur téléphone et à pouvoir avoir les alertes alors il dit tu as l'application admiral qui te permet en fait de connecter directement de te connecter depuis l'application à ton compte tu peux voir les graphiques etc pour les alertes j'avoue que je n'ai pas testé encore cette application là donc faut regarder si c'est possible et normalement c'est possible de placer des alertes et sinon tu peux aussi placer des heures depuis ton ordinateur et ensuite gérer ça depuis téléphone quand tu reçois des alertes via l'application aussi android et de metatrader 4 et 5 et sinon tu as l'application admiral aussi faudra que j'aille voir et que du coup je teste plusieurs choses aussi sur cette application là et l'ou qui nous est est ce que tu donnes des formations de training semi-automatique en plus de un co je suis intéressé alors pour ce genre d'information je t'invite à envoyer un mail à france arrobas admiral markets point com tu fais un mail de demande des outils ltr du coup demande d'information des outils ltr ils te renverront sur mon site ou tu as un chat et on pourra parler de ce genre de choses puisque là on est sur tu t'en doutes les canaux admiral donc on va pas pouvoir parler de tout ça directement david qui nous est vous n'êtes pas encore sur trading view non pas encore pas encore mais ça arrivera peut-être ça arrivera peut-être à voir du coup en tout cas si ça finit par arriver vous serez les premiers bien sûr prévenus un par mail etc j'en parlerai dans les lives tout ça tout ça rébeca qui faisait est ce qu'il vaut mieux acheter un robot ou apprendre à coder soi même alors je serai plus dans l'approche de savoir coder soi même ou tout simplement tu as une troisième solution parce que acheter un robot il faudrait quand même quand je le disais tout à l'heure faire bien attention malheureusement sur internet on trouve beaucoup de choses il ya beaucoup d'arnaques là dessus aussi donc faut faire bien attention le mieux étant de connaître la stratégie qui se trouve dans le robot donc en fait pour moi tu as trois solutions soit achète un robot sur internet soit tu apprends un codé pour côté de ton propre robot soit tu passes par un codeur professionnel et tu lui du coup entre guillemets tu lui dis ce que que tu veux que ton robot face les filtres de tendance les signaux trading la gestion position la gestion du money management que tu veux derrière etc et le codeur professionnel que code ton robot le modifier en fonction bien sûr bon c'est un service payant bien sûr mais c'est une troisième option que je trouve être quand même plus intéressante moi personnellement c'est ce que j'ai fait pour mes outils pour mes experts advisors assistants etc est-ce que tu as automatisé ta stratégie gagnante 70% sur tes vidéos à toi j'espère que je suis dans les clous envers la maison mais nous disait michel alors je suis content que tu parles de ça non parce que si tu veux c'est une stratégie pour débutants donc c'est une stratégie si tu veux qui est vraiment fait pour démarrer pour avoir en fait une base je vais aller beaucoup plus loin puisque ma méthode complète me donne des meilleurs résultats tu t'en doutes que cette stratégie gratuite pour débutants est par contre oui il ya des travaux sur un peu ce genre de principe là je peux pas en parler trop bien sûr sur ce canal ni donner trop de choses puisque c'est en développement et je vous en parlerai en tout cas j'en parlerai sur mes réseaux le moment venu voil dit qu'il nous faisait d'accord merci beaucoup je t'en prie je t'en prie allez on va continuer ici donc vous voyez il ya quand même quelques inconvénients les inconvénients à travailler si on veut avoir les bénéfices vraiment de ce trading semi automatique qui sont présents au quotidien dans notre et donc ça c'est intéressant et c'est important on va aussi passer sur les graphiques pour voir et comparer un petit peu tout ça ensemble il est déjà du coup de 18h30 je vais aller ouvrir les graphiques ici je vous ai mis quelque chose en place donc on est sur metatrader 5 ici bon il ya l'édition suprême avec ici du coup la paire forex usd jpy on est sur des graphiques donc juste ici alors voilà on voit ici le graphique m5 usd jpy à gauche l'usd jpy m15 à droite en l'occurrence ici et du coup donc voilà ce mini terminal en dessous qu'est ce qu'on a on a tout simplement la partie testeurs de stratégie donc en fait j'ai été chercher un des experts advisors qui est inclus par défaut sur mt4 qui est inclus par défaut sur mt5 c'est ici le moving average.exe5 donc c'est un robot de trading déjà automatique en fait est présent par défaut sur la plateforme il est très simple il est fonction d'une moyenne mobile en fait il est fonction de cette moyenne mobile rouge un tout simplement douze périodes en méthode de calcul simple vous savez que vous avez plusieurs méthodes possibles pour les moyennes mobiles et appliquées à la clôture c'est très très simple une clôture au dessus vous allez rentrer dans un trade etc donc je voulais vous montrer quelque chose de très simple pour illustrer les points du coup dont on a parlé déjà jusqu'à présent donc c'est un outil ici automatique qui est fonction d'une moyenne mobile des choses très simple vraiment quand vous développez ou quand vous faites développer un robot vous pouvez aller bien plus loin que ça donner plusieurs conditions ne serait ce que pour des filtres en fait de tendance etc etc ce que je voulais vous montrer c'est du coup le fait aussi d'avoir une représentation du coup de plusieurs graphiques versus un petit peu justement un trading automatique d'une seule sur une seule unité de temps on en parlait tout à l'heure il y avait une question très intéressante par rapport à ça donc là par exemple on voit qu'il ya un achat qui est pris juste ici ça nous permet de monter juste là un trade gagnant encore un trade gagnant un petit peu ici là on a un trade qui a un peu plus de mal et on arrive sur une période très intéressante que je voulais illustrer avec vous typiquement quand vous allez lancer en fait un robot de trading simple sur une seule un seul graphique si le robot n'est pas conçu non plus pour savoir ce qui se passe sur les autres unités de temps ou s'il n'a pas les moyens de le faire depuis du coup le graphique même sur lequel vous le déposez concrètement il ne saura pas ce qui se passe autour de lui il saura ce qui se passe sur le graphique sur lequel il est déposé et c'est là dessus qui va baser ses prises de décision en fonction de ce qu'on a codé dans ces lignes bien évidemment achat si du coup par exemple en dessous de moyenne mobile pardon achat au dessus de moyenne mobile bien sûr mais vente en dessous de moyenne mobile bref ce genre de conditions il ne saura pas dans quel contexte général il va évoluer si on a une zone de résistance face à lui une zone de support s'il a des obstacles un clairement etc donc c'est là où vous commencez à comprendre que un robot de trading va appliquer à la lettre ce pourquoi il est conçu donc quand vous concevez un robot de trading c'est pour ça qu'il faut quand même penser à pas mal de petites choses et la plupart des robots de trading vont pas aller très très loin dans ces critères là et c'est là où le trading je trouve semi automatique va nous permettre de faire des choses d'autant plus intéressant donc là si par exemple on regarde cette période ici sur un graphique supérieur donc le graphique m15 on voit clairement que à partir de ce moment là on est potentiellement beaucoup plus sur une tendance baissière même si ici on remonte un petit peu et du coup sur graphique 5,8 cet expert de moving average ici qui ne prend position qu'en fonction de cet indicateur d'ailleurs il est très simple et je vous montre vraiment le tout premier niveau on va dire dans le développement et dans la conception d'un robot trading automatique ici par exemple voilà il va prendre une belle position ici il va hésiter un peu plus par là et il va ensuite du coup réessayer mais sans grandes opportunités par la suite ici vers le bas pourquoi je vous montre cet exemple ici je le trouve assez parlant parce que quand vous regardez ce qui se passe sur le 15 minutes et quand vous rajoutez une analyse systématique d'un trader qui présent derrière graphique pour pouvoir améliorer les chances de succès de son robot de trading et pour autant c'est ici un robot très très simple on va s'apercevoir que ça permet de filtrer les choses c'est ce qu'on appelle aux états unis un peu de cherry picking c'est à dire qu'on va souhaiter prendre et filtrer chercher en fait rechercher à prendre les meilleures opportunités on sait qu'il ya des tonnes d'opportunités sur les marchés tous les jours mais quand on veut faire de l'argent et limiter le drawdown on cherche les meilleures des opportunités et c'est là dessus aussi c'est sur ce terrain là que le trading semi automatique pour moi fait une différence quand on regarde ce qui se passe sur le 15 minutes ici donc on est à la baisse on est en fait en train de faire des mouvements ici des escaliers baissiers là on hésite un petit peu et on repart à la baisse comme ceci ce qui s'est passé ici sur le graphique cinq minutes avec donc cet expert advisor full automatique moving average point exe 5 ne sachant pas ce qui se passait de ce côté là il a tenu compte que des informations qu'on a ici donc une information de vente très bien c'est en concordance avec le 15 minutes ça c'est très bien par contre ici on a eu des tentatives d'achat qui n'ont pas marché les tentatives d'achat qui est du coup malheureusement donne de mauvaises positions ici et là alors que si on regarde et on approche ici ce graphique là d'une manière complémentaire avec l'analyse donc du trader on s'aperçoit que la tendance n'a pas changé on a juste fait ici par exemple un double test et on a relancé cette tendance là donc à partir de là jouer des achats alors qu'on n'a pas vraiment relancé la tendance en cassant par exemple ce sommet là ça c'est des informations que le robot full automatique ici simple ne comprend pas clairement et par exemple ici c'est même au delà de la compréhension du cours au dessus en dessous du moyen mobile c'est la compréhension donc des impulsions des corrections bref d'une théorie d'eau sur les marchés en fonction des sommets des structures je vous rappelle qu'on a vu ces topiques là aussi et qu'ils sont en replay sur la chaîne youtube n'hésitez pas et pour ceux qui nous regardent d'ailleurs sur la chaîne youtube n'hésitez pas à liker partager et me poser des questions à vis-à-vis de ces sujets là aussi si vous ne pouvez pas être là présent avec nous ce soir déjà donc ça c'est un exemple très parlant pourquoi parce que vous voyez que en utilisant en fait de simples analyses de l'être humain qui pour moi reste aussi systématique bien sûr faut mettre des conditions pour lire ces vagues ici mais on peut tout à fait le faire manière systématique c'est moi même ce que je fais du coup et même sur d'autres types de représentations graphiques pour être encore plus en adéquation on va dire avec le marché et ses conditions mais ici ce qui se passe c'est qu'on rajoute énormément de valeur à un système qui a du coup est très simple et qui est un petit peu brut codé à travers les lignes de code de la machine donc dites moi déjà un petit peu ce que vous pensez tout ça je vais regarder s'il ya des questions là dessus comment trouve-t-on un codeur pro nous disait arnaud alors tu as pas mal de moyens tu peux regarder tu peux faire des recherches sur internet tu peux aller aussi directement sur le système ql5.com tu as une partie développeur justement où tu peux faire des demandes tu as des développeurs qui vont te répondre ils vont te dire combien ça coûte pour eux selon leur budget enfin selon ton budget si c'est faisable ou pas tu peux trouver ça aussi comme ça réveille car qui nous est est ce que tu as vraiment besoin du robot pour prendre à l'achat quand c'est en dessous de la moyenne mobile du coup ah ah bah là si tu veux c'est un exemple ultra simple c'est à dire que dans le meilleur des mondes on va aller plus loin que cela par exemple parce que ça reste si tu veux une approche très très brute prendre juste parce que tu casses une moyenne mobile ça reste quelque chose d'assez brut je trouve pour moi c'est fonction de l'indicateur plutôt que fonction directement du comportement du prix donc c'est pas la meilleure chose ici je te donne un exemple très très simple en partant de d'un outil full automatique a déjà sur une plateforme en te montrant juste que avec le semi automatique tu peux filtrer et du coup dégager certaines mauvaises positions pour ne laisser que certains bons scénarios il y aura des traits de perdant bien sûr tu peux pas effacer tous les traits de perdant sinon ça se saurait du 100% de taux de réussite en trading mais tu peux bonifier ton trading avec du semi automatique dis moi si c'est clair du coup pour toi rébéka mais je vois ce que tu veux dire après si tu veux si ça se passe très vite aussi la machine fera toujours le meilleur travail que nous pour la prise de position respectant le calcul du nombre de lots nécessaires de la gestion de position et c'est michel tunis et est ce qu'on peut voir ton graphique exemple sur une période du coup en une heure juste pour voir aucun exemple de ce que dis moi michel si tu parles d'un exemple par exemple de ce qu'on a ici sous les yeux sur un graphique horaire par contre j'ai lancé si tu veux sur une période de la semaine dernière je sais pas sur un exemple parlant sur le sur un graphique horaire pour te dire evans qui nous est très clair parfait merci evans donc ton conseil est de se former idéalement faire coder notre stratégie toi est ce que tu proposes du robot formation semi automatique alors oui je propose ce genre de choses justement mais pour avoir ces infos là je t'invite à faire une demande d'information des outils ltr par mail en fait à l'adresse france arrobas admiral markets.com dans les lives du matin il ya le descriptif dans le il ya le mail dans le descriptif des vidéos faut faire une demande d'information des outils ltr et admiral torrent vers sur mon site où tu trouves le chat et tu peux me poser toutes les questions et voir tout ce qu'on propose et moi personnellement oui je fais du trading semi automatique donc j'ai des robots de j'ai un assistant même vip dans dans ma formation complète qui me permet en fait d'avoir des sorties partielles automatique et du stop suiveur automatique également justement pour rester discipliné systématique dans mon trading et pour pouvoir ensuite être très précis dans l'exécution l'être humain sera jamais aussi précis de la machine pour attraper la bonne clôture de bougies pour aller calculer tout ce qu'il faut et gérer justement quand ça bouge vite sur plusieurs actifs en même temps les traits comme ils le font donc voilà dites moi s'il ya d'autres questions par rapport à l'exemple qu'on vient de voir déjà ici il ya quelque chose qui est important de souligner aussi c'est que on aimerait tous par exemple un trading full automatique où on se pose pas de questions on laisse tourner etc il faut savoir que c'est possible d'avoir des robots de trading full automatique qui soit rentable qui soit gagnant c'est juste qu'ils ne seront pas pour ma part aussi bon que ce qu'on est capable de faire en semi automatique lorsqu'on est quand même présent sur les marchés et qu'on bonifie le système justement donc le drawdown en découlera c'est ce que je vous disais dans du trading full automatique vous aurez un drawdown certainement plus grand que du trading semi automatique et du coup à partir de là c'est un choix également à faire parce que le drawdown c'est ce qui met en ce qui met le plus de doute un chez l'investisseur ou le trader qui exploite un robot de trading donc faut faire attention on peut avoir des systèmes qui marche très bien un temps mais s'ils ne sont pas du coup basé sur des vérités générales des choses qui marchent à travers le temps ça ne poursuivra pas en fait tout simplement donc c'est là où il ya aussi d'autres possibilités le copy trading faut savoir avec qui bien sûr on va faire la chose donc ça c'est c'est un travail de recherche également qui est important et que ce soit par exemple du copy trading ou des robots trading il faut connaître et idéalement savoir comment fonctionne la méthode derrière pour avoir de 1 une confiance et pour avoir plus de probabilités de succès également dans le temps quand on choisit de copier un tel ou de prendre le robot d'un tel michel et qui faisait j'ai codé du coup un i et avec les bandes de bollinger le rsi lié du coup pour un compte à 1000 euros sur un mois a perdu 3000 euros et a gagné 3600 euros donc de gains donc tu as fait 600 euros de gains avec cette idée le plus dur à de limiter le drawdown qui n'est pas si simple et le semi automatique est très utile ben voilà parfait michel ça ça illustre exactement ce que je disais justement le full automatique du coup il ya un certain à certaines phases de drawdown qu'on peut limiter avec le semi automatique parce qu'on peut identifier des meilleures périodes que le robot ne sera pas forcément capable d'identifier donc c'est là où on a tout intérêt à aller plus loin je trouve que le full automatique oui ça demande de la présence il n'y a pas besoin d'être présent toute la journée pour moi en trading mais je fais des récap sur ma vie sur ma chaîne youtube sur mes comptes on voit clairement avec deux heures de travail par jour du lundi au jeudi il ya des résultats à faire donc après on n'est pas obligé d'être présent tout le temps tout le temps sur les graphes contrairement à ce qu'on pourrait se dire on peut limiter aussi notre présence sur les marchés ça pas mal de d'avantages également et ça bonifie également notre trading on est moins sujet à prendre un trait d'ennui on est moins sujet à faire des bêtises parce que plus de temps vous passez derrière les écrans plus de temps vous êtes sujet à être tenté par le marché sortir des règles parce que oui il ya le faux mot la peur de rater le mouvement qui arrive et qui vous font prendre des trades qu'il n'y a pas lieu de prendre par rapport à votre stratégie bref toutes ces choses là dont je parle assez souvent aussi dans les live du matin michel qui faisait je voulais dire que parfois sur une unité de temps plus longue ça peut enlever du bruit des faux signaux pour attraper une tendance oui bien sûr bien sûr après ce qui va avec michel c'est la taille d'un stop qui est aussi plus grand donc tu es obligé souvent de risquer plus que ce que tu risques sur des unités de temps inférieurs mais la logique est tout à fait là et tu as tout à fait raison plus tu vas sur des horizons de temps plus grands moins tu auras de faux signaux par contre ta position courra aussi d'un jour à l'autre tu paieras des frais et tu auras quand même des trades perdants faut pas l'oublier ton stop sera normalement plus important donc tu risqueras plus également donc ça dépend de pas mal de choses et c'est pour ça que si tu veux pour ma part le des trading est là enfin le des trading intraday ce que je suis entre du scalping quand même et du des trading donc c'est de l'intraday actif on va dire pour moi si tu veux c'est la meilleure solution à la fin de chaque journée tu es cash c'est à dire que tu n'as pas de position qui court d'un jour à l'autre donc tu n'as pas à te soucier de l'écart de spread que tu observes durant la nuit qui est quand même qui selon les actifs peut être important et du coup tu es du coup présent au début à la fin de ta position tu gères du début jusqu'à la fin en fait la prise de risque que tu prends à travers le trade que tu prends donc pour moi c'est vraiment mon approche et je trouve que c'est la meilleure façon limite de faire et ça correspond en fait avec plusieurs tailles de compte possible si vous avez des petits capitaux des grands capitaux ça correspond à tout le monde et du coup il ya vraiment des choses à faire donc voilà par rapport à ce genre d'exemple pareil quand le marché commence à se retourner on peut avoir des choses très intéressantes et pas chercher forcément à prendre la baisse alors que le potentiel du coup reste derrière plutôt sur de la hausse donc ça c'est un énorme avantage également bien sûr toujours dans le principe en fait de bonifier une base qui est un petit peu brut parce que c'est des lignes de code qui sont très simples on n'a donné que quelques conditions l'être humain de manière systématique est capable de rajouter un contexte à tout ça pour augmenter les chances de succès Rebecca qui nous disait en semi automatique c'est toujours toi qui déclenche le trade ou le robot aussi alors ça se passe pas exactement comme ça ça peut se passer de deux manières soit par exemple tu peux utiliser le mini terminal qui est vraiment dans les prémices du semi automatique moi par exemple ce que je fais chaque matin dans les lives admiral c'est que je déclenche du coup j'active en fait du coup l'assistant il va traquer pour moi le niveau de prix que j'attends sur une bougie d'inversion une bougie de poursuite qui reconnaît la bougie d'inversion reconnaît la bougie poursuite mais c'est moi qui lui dit je sais pas je suis plutôt acheteur donc j'attends une bougie plutôt à l'achat par exemple d'inversion à partir de maintenant tu peux traquer la prochaine bougie d'inversion haussière ça c'est la première version l'assistant des traders j'ai l'assistant vip dans lequel je n'ai carrément plus qu'à activer la phase de marché qui m'intéresse parce que j'ai étudié et que je juge que c'est une bonne phase de marché à trader et il va carrément aller du coup reconnaître mes CEO et en profiter ça c'est vraiment une version plus poussée c'est celle que j'utilise sur mes comptes réels tout simplement cas sans franc qui nous disait est si vrai qu'un très gros pourcentage des ordres en bourse sont passés par des robots oui totalement et depuis les années ça n'a cessé d'augmenter après il faut être conscient aussi que c'est beaucoup de professionnels d'institutionnels qui utilisent des robots mais qui les gèrent derrière c'est à dire qu'ils ne vont pas justement laisser tourner un robot partir en vacances revenir trois mois plus tard et juger du coup des résultats ils vont être derrière vous en doutez avec les capitaux qui sont en jeu il n'y a pas de place pour ce genre de bêtises j'ai envie de dire donc à partir de là il ya une gestion du risque qui est essentielle qui est gérée derrière et il ya une présence de l'être humain derrière le robot et c'est là où justement on voit clairement que les professionnels ou tous ont tout compris du trading semi automatique quelque part qu'ils utilisent également ici wadi qui nous disait vous pouvez paramétrer les robots pour qu'on voit alors les paramètres que tu vas avoir ici c'est une version très simple de c'est sûr juste sur la moving average donc tu pourras en fait si tu veux aller regarder les paramètres de l'assistant changer celle de la moving average c'est tout quand tu as des robots plus développés où tu vas avoir d'autres conditions où tu amènes différents signaux qui sont codés tu pourras jouer sur les paramètres tu pourras changer les choses mais je t'invite à faire attention à quelque chose qui est essentiel quand on parle de trading full automatique un peu moins pour semi automatique mais quand même attention à la suroptimisation la recherche des meilleurs paramètres d'un indicateur t'invite très souvent en fait aller trop loin et à tomber dans la suroptimisation ça va marcher un certain temps dans le temps mais à l'avenir tu as beaucoup moins de probabilités de succès que ça fonctionne parce que tu as cherché quelque part et la machine est conçu pour une partie backtest une partie optimisation aussi tu peux utiliser et là clairement la machine est faite pour te trouver les meilleurs paramètres dans le passé sur les périodes de temps que tu demandes pour obtenir les meilleurs résultats donc ça c'est simple tout le monde peut le faire par contre ce n'est en aucun cas représentatif de ce qui t'attend à l'avenir parce que c'est des paramètres d'indicateurs je rappelle que les indicateurs sont du coup des reflets de ce qui se passe sur le prix mais avec une latence puisque ça a besoin d'une certaine période de temps quand on parle d'une moyenne mobile simple 12 périodes on étudie la moyenne du prix sur les 12 dernières bougies donc si on fait du 50 période pour une moyenne mobile par exemple là ce sera 50 bougies donc on aura plus de latence encore pour être de moins en moins un peu réactif et c'est dans l'idée bien sûr de rester sur une tendance plus long terme on est d'accord mais faut être conscient du coup de ce comportement là qui est en latence par rapport au marché par rapport au comportement du price action du prix directement on va franquiser merci je t'en prie voil dit qu'ils aient d'accord merci je t'en prie pas de souci est-ce qu'il ya d'autres questions à ce sujet j'ai pas l'impression alors on va partir quand même sur aussi les petites astuces que j'ai envie de vous partager avec que j'ai envie de partager avec vous dans ce webinaire la première astuce pour moi ça va être une combinaison une combinaison de deux choses qu'on a vu ce soir être important le trading automatique et quand même pour autant l'intervention de l'être humain donc ça va être un trading forcément une combinaison d'un trading automatique et d'un et d'une analyse manuelle quelque part qui va se faire par le trader le tout pour obtenir le meilleur de la machine et le meilleur du trader afin de pouvoir prendre les meilleures décisions et ses meilleures décisions ici sont prises parce que justement on laisse à la machine la partie vraiment activité exercice déclenchement des ordres quand on est un trader et qu'on attend par exemple la clôture d'une bougie on peut malheureusement bien souvent un peu sous la pression ou quoi que ce soit même la fatigue tout ce que vous voulez cliquez un petit peu trop tôt prendre le trade alors que la bougie n'a pas clôturé on peut prendre le train un peu trop tard si ça clôture vite et que le marché évolue très vite d'un coup c'est ce genre de choses que la machine elle n'aura pas avec avec lesquels la machine n'aura pas de souci pourra intervenir rapidement au bon moment pour obtenir le meilleur prix pour vous et pour pouvoir ensuite gérer aussi la position comme il le faut le mieux possible par exemple quand on sort aussi de manière partielle de manière en utilisant un outil mais en étant toujours dans le manuel on n'aura pas imaginé d'un coup on arrive sur le tp1 et ça repart en flèche de l'autre côté si vous devez sortir de manière manuelle sur ce niveau de prix là en sortie partielle imaginons 50% de votre position le temps de le faire vous aurez un prix désavantageux alors que si vous avez un ordre en attente avec un assistant qui vous permet de sortir direct à 50% dès que c'est touché et bien c'est respecté vous pouvez avoir du slip edge bien sûr mais c'est ce sera respecté et on sera pas vraiment en retard par rapport à l'obtention de ce tp là alors qu'en manuel on l'aurait été un simple exemple ici pour montrer que cette combinaison pour moi est la plus efficace jeanlou qui nous disait aussi sur quelle classe d'actifs les robots sont les plus performants selon vous fx como auction crypto indices alors ça va énormément en fait dépendre de la stratégie employée par le robot tu t'en doute mais de toute manière pour moi les meilleurs actifs à trader pour être les indices boursiers c'est ce que je vous montre et c'est ce qu'on étudie chaque matin dans la matinée à l'admirals moi personnellement je traite les marchés boursiers américains aussi l'après-midi et le soir et je ne fais que ça en fait à l'heure actuelle j'ai pas traité du forêt j'ai pas traité des commodities j'ai pas traité des crypto il ya assez à faire déjà avec ses indices boursiers de très bonnes conditions trading très belle volatilité on l'a encore vu cet après midi avec beaucoup de points à la hausse et du coup voilà que en fait après si tu veux c'est vraiment la stratégie traduite dans le robot qui va être parlante par rapport à ta question pour savoir sur quel mais j'ai marché ça va mieux marcher comme je disais tout à l'heure un point important pour que ce soit pour vous pour que ce soit une stratégie automatique semi automatique ou même manuelle n'hésitez pas à tester votre stratégie sur différents types de marchés donc c'est pas parce que ça marche sur le dax qu'on va tester le cac 40 et qu'on dire c'est bon c'est ok non je parle par exemple d'un d'axe car du stratégie sur d'axe 40 mais qui est du coup aussi back tester déjà sur un marché américain puisqu'on a un peu plus de différence qu'avec deux marchés européens mais aussi plus loin que ça par exemple quand on va regarder qu'est ce que ça donne sur le gold qu'est ce que ça donne sur peut-être des cryptos si on a le temps de tester les cryptos etc etc et ça vous donnera aussi une idée de la robustesse de votre stratégie si vous comprenez vraiment comme le comportement du marché vous traduisez dans votre approche que ce soit du semi automatique ou du full automatique vous aurez un avantage parce que ça fonctionnera dans le temps et ça c'est ce qu'on recherche bien sûr on cherche pas une stratégie qui marche une semaine ou deux et ensuite on perd tout ça marche merci je t'en prie jeanlou du coup on va il dit qu'ils aient pourtant je ne reçois pas de mail pour les live du matin alors on va il dit c'est pas des webinaires c'est des live sur youtube donc tu es à la chaîne youtube tu as juste à taper admirals france tu tomberas sur la chaîne youtube où tu avais qu'à taper bonjour cac 40 d'axe 40 ou ce genre de choses tu tomberas directement de sur la chaîne youtube sur youtube je t'invite à cocher la petite cloche à cliquer plutôt sur la petite cloche et tu recevras des notifications directement sur ton téléphone si bien sûr sur ton téléphone tu es connecté à youtube avec ton adresse mail donc n'hésite pas ici bah tiens je peux te donner ici à pour aller chercher rapidement sur la chaîne youtube up tu vois le nom ça va être ici admiral france broker trading tu vois le webinaire de demain est déjà programmé en attente et du coup on va on va se retrouver demain matin à 8h30 à 10h pour du coup un nouveau là donc n'hésite pas ici on est live tous les jours de 8h30 à 10h et du coup n'hésite pas là qui partage un maximum pour que ça puisse du coup continuer cette aventure on fait ça depuis 2016 quasiment ininterrompu et ça a permis de faire grandir une belle communauté aussi jusqu'à plus de 70 mille abonnés maintenant donc voilà wadi n'hésite pas et en plus tu pourras continuer de vous poser des questions live donc c'est le petit bonus ici aussi donc voilà par rapport à ces astuces que je voulais partager avec vous quand on pense trading automatique semi automatique qu'est ce que c'est les avantages les inconvénients la meilleure combinaison pour moi donc les astuces que je vous partage ici dans cette fin de webinaire je vous invite si vous avez d'autres questions bien sûr à visiter le site admiral markets.com vous avez tous les réseaux sociaux l'adresse mail dont je vous parlais tout à l'heure france admiral markets.com la chaîne youtube facebook instagram twitter vous pouvez nous retrouver un petit peu partout justement pour poursuivre un petit peu les nouveautés chez admiral comment ça se passe et aussi c'est live du matin puisqu'on est désormais live sur la chaîne youtube et en simultané sur aussi la page linkedin de admiral.com Michel qui disait mettre les mains dans le code en commençant par lire et comprendre des fichiers sources ça permet de comprendre plus finement les indicateurs ne serait-ce pas exemple pas par exemple peut-être que tu voulais dire les éléments des bougies et aussi comment fonctionnent les indicateurs moyenne mobile et bien d'autres alors c'est sûr que si tu commences à apprendre le code mql 4 tu vas pouvoir aller du coup en cantal court le code source de l'indicateur qui est disponible et qui est ouvert tu vas pouvoir voir comment il est codé tu vas pouvoir comprendre certaines choses également après pour certains indicateurs je t'invite aussi à taper le nom sur la chaîne youtube on a fait beaucoup de vidéos tuto depuis 2016 où on explique des indicateurs comme le macd comme les bandes de bollinger comme des pas mal de choses on a fait toute la série de mémoire j'ai même fait toute la série des indicateurs de bill williams donc tu pourras regarder ça et on parle justement la formule on parle de son comportement comment utiliser indicateurs parce qu'il ya le rsi et tout ça donc si tu te poses des questions sur le comportement même des deux déjà de ces indicateurs là tu peux obtenir des réponses rapides en regardant les vidéos sur la chaîne youtube patient qu'ils aient-il un nié sur mt 5 rentable alors ça c'est une bonne question si tu veux par défaut pour moi les yeux qui a maintenant vont pas être rentable tout simplement après tu peux chercher sur internet mais du coup tu peux tomber sur pas mal de choses je le disais tout à l'heure il ya beaucoup de dangers sur internet faites attention connaissez bien essayez de vous renseigner un maximum sur le comportement du robot de trading avec la stratégie qui se trouve derrière si vous voulez vraiment partir sur ce genre de choses moi je préfère travailler ma stratégie et bien sûr l'employé parce que je connais si vous voulez son adn son comportement le pourquoi du comment et c'est ce qui apporte une confiance à l'exercice de cette stratégie là en plus d'un backtesting bien sûr à tunisier bastien est géré en fonction de l'analyse fondamentale par exemple le désactiver lors de tout de doutes de rentabilité alors c'est possible et là tu seras plutôt dans du trading discrétionnaire avec une touche de trading automatique parce que l'analyse fondamentale donc découle sur le domaine discrétionnaire c'est ce que j'explique dans le webinaire les dessous du train indice rationnaire que tu peux retrouver en replay sur la chaîne youtube au passage et du coup le fait d'activer désactiver sur des moments de doute de rentabilité justement c'est relativement subjectif puisqu'il n'y a pas de règles précises pour les définir donc ça c'est un autre territoire j'ai envie de dire c'est un autre terrain le trading semi-automatique donc c'est un trading qui est un trading pardon plus discrétionnaire c'est un trading qui est possible faut juste bien sûr être conscient de ce que ça implique puisque du coup tu seras plus à même de remettre les choses en doute quand ça se passe mal parce que c'est du discrétionnaire qui a pas des règles précises précises derrière qui te permettent de garder confiance walidi patrick il merci beaucoup très intéressant pendant très bonne soirée merci beaucoup merci beaucoup wali patrick très très bonne soirée à toi aussi on va pas tarder un justement à s'arrêter michel qui nous disait aussi merci j'avais mis bonne soirée avec grand plaisir michel et bastien également qui le merci j'ai mis je t'en prie bastien rebecca également merci beaucoup et des cas français ce qu'ils faisaient que penses-tu d'une combinaison de price action et d'ishimoku ça peut être intéressant du manque le price action est au premier plan ça peut rester intéressant même si tu utilises ishimoku j'avoue que je n'utilise pas personnellement ishimoku ce qui les a intéressants chez ishimoku c'est la tenkan la ki june je suis pas très fan du nuage mais le principal ouais c'est de se mettre le price action au premier plan au premier plan donc voilà on va on va s'arrêter là pour ce soir j'espère donc que ça vous a plu si vous nous regardez depuis la chaîne youtube n'hésitez pas à liker partager et poser les questions en commentaire il n'y a pas de souci j'y répondrai avec grand plaisir michael aussi qui nous dit bonne soirée avec plaisir bonne soirée à toi aussi michael très bonne soirée à tout le monde bien sûr aussi à léopold très bonne soirée je t'en prie avec grand plaisir michael aussi très très bonne soirée francis merci beaucoup je t'en prie aussi francis merci très intéressant à bientôt me disait franck aussi un grand plaisir franck à très très bientôt michel qui me souhaitait aussi une bonne soirée à toi aussi et franck également je t'en prie je t'en prie avec grand plaisir ni rina aussi qui nous est merci voilà bonne soirée merci jérémy bonne soirée toujours intéressant pour laurent merci laurent ça fait plaisir aussi christophe c'était parfait bonne soirée à bientôt avec grand plaisir du coup christophe très très bonne soirée à tout le monde arnaud également john également qui merci beaucoup jérémy depuis haïti ça fait plaisir j'espère que des cas à jour et enfin que tu dois être plus dans ta journée peut-être je sais plus dans quel sens ça se passe déjà je suis voilà en plein jour bon ben c'est déjà mieux que très tôt le matin ça fait plaisir que tu aies pris le temps de nous suivre en tout cas john de si loin merci à toi et patrice qui nous aider aussi une bonne soirée à tous très bonne soirée à tous on se retrouve avec grand plaisir demain matin à 8h30 10h pour une nouvelle matinale à 1 et Sous-titrage FR ?